Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la banlist est sortie hier, j'ai pas pu faire la vidéo hier mais j'ai un petit peu regardé ce qui est sorti. Donc voilà on va un petit peu débriefer sur qu'est-ce que ça va changer dans la méta, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool et voilà tout. Donc je vous dis à tout de suite pour commencer. On commence directement avec les cartes qui sont passées et bannies donc il y en a qui font vraiment plaisir honnêtement. La première c'est Fairy Tail Snow donc son effet c'est que pendant le tour de l'adversaire et le vote en effet rapide vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou terrain ou cimetière. Elle se réinvoque spé et derrière quand elle est invoquée normalement ou spécialement on peut mettre face down un monstre de l'adversaire. Donc c'est une carte qui était très très jouée actuellement dans beaucoup de decks, surtout les decks un petit peu méta qui mélangent un peu de tout. Donc clairement quand elle part au cimetière c'est très très avantageux parce qu'on a possiblement une spé gratuite, on a possiblement le fait de mettre face down un monstre de l'adversaire. Et en plus quand on bannit des cartes des fois c'est avantageux par exemple si on a un effet de monstre qu'on a vraiment besoin sur le terrain, il se fait annuler par l'adversaire en se faisant cibler par exemple par un Veiler ou quelque chose. Vous allez pouvoir le bannir en coup et derrière il ne sera pas annulé l'effet donc il y a un effet de protection, une invoque spé et en plus elle peut mettre face down un monstre de l'adversaire. Donc c'est une carte honnêtement que je trouve un peu chiante parce que c'est plus basé sur la chance de l'envoyer au cimetière dans certains decks. Et s'il a la chance de l'envoyer au cimetière vous avez tout un board archi énervé à gérer plus une Snow au cimetière qui casse les couilles. Donc clairement je suis content qu'elle soit bannie et je pense qu'elle doit le rester. Je pense que ça fait plaisir vraiment à tout le monde à ce niveau là. On arrive au niveau de la deuxième carte. Donc la deuxième carte c'est Ronin Toadin donc le monstre grenouille qui était joué surtout actuellement dans Sprite. Donc clairement ce monstre là il est vraiment entre guillemets pas très très fort c'est juste que le combo avec les grenouilles démons et le deck Sprite fait que ça reste très très fort. En plus vous récupérez beaucoup de ressources tout le temps. Donc c'est clairement le deck qui était le plus méta actuellement avec Tire Elements mais je pense que honnêtement Sprite je le trouve quand même au dessus. Donc clairement ils ont un petit peu baissé la puissance de Sprite en enlevant Ronin Toadin. Je pense que ça fait plaisir à la plupart des gens qui ne jouaient pas méta et qui faisaient exploser par ce deck là dont moi. Après à voir comment le deck va s'adapter du coup on va plus forcément pouvoir jouer les grenouilles démons ou peut-être encore honnêtement je connais pas assez le deck pour savoir ce qui va se passer. Mais clairement ça fait plaisir une petite banne sur ce deck là parce qu'il était vraiment un petit peu trop au dessus des autres. Rien qu'à voir les tops qu'il y a eu récemment c'est réel. On arrive au frérot qui fait un petit peu mal pour tout le monde c'est Cristron Akifibrax. Donc clairement je suis un peu mitigé sur la banne entre guillemets de ce monstre là étant donné que c'est quand même un monstre qui d'un côté est très très sympa pour des decks qui sont pas de base méta et qui vont un petit peu accélérer le deck. Et du coup ce sera un peu plus jouable donc ça je trouve ça vraiment cool par exemple pour un deck zombie ou d'autres decks qui jouent les syntoniseurs et qui sont pas forcément très forts. Même le deck par exemple synchro avec les dragons de poussière d'étoile etc. Il y a des trucs qui sont sympas à faire grâce à ce monstre là. Et sans ça il devient vraiment beaucoup plus faible donc c'est un peu dommage dans ce sens là mais de l'autre côté je suis content que ça dégage dans le sens où il y a tout le monde qui commence à le jouer partout. Que ce soit avec des entraps que ce soit avec n'importe quoi et on finissait sur des boards avec Baron de Fleur, Chaos Ruler dans tous les decks. Donc ça ça me fait quand même plaisir qu'il dégage dans un sens mais c'est juste dommage pour les decks qui sont moins méta et pour les gens qui jouent un petit peu moins méta que ce monstre là il parte à ce niveau là. Mais je pense que c'est obligatoire pour tout le monde et ça va quand même faire plaisir à 90% des gens. Ensuite deuxième monstre c'est Chaos Ruler The Chaotic Magical Dragon. Donc lui exactement pour moi le même principe que Christron et Kiffibrax c'est un excellent monstre. Pareil je trouve qu'il doit être banni parce qu'il s'est invoqué dans tous les decks que ce soit dans du punk, tu mélanges 853 archétypes et tu finis quand même avec ce monstre là. Donc clairement je trouve ça bien qu'il dégage mais pareil un peu chiant par exemple pour le deck Dragon Link qui pour le coup jouait depuis bien longtemps et c'était vraiment très intéressant pour le deck et il n'en a jamais trop abusé du moins c'est vraiment le deck qui devait jouer comme ça. Et là en fait tout le monde a commencé à le jouer et c'est vraiment genre super chiant de tomber sur tout le temps la même loupe je trouve dans les vidéos. Quand tu tombes sur trois decks différents, trois archétypes différents et que tout le monde te fait la même loupe, t'as envie de péter un cap personnellement en tout cas. Du coup je suis content que ça dégage quand même. Et la dernière carte c'est Red Reboot, donc Red Reboot qui était déjà limité à une pour annuler les pièges. Pourquoi pas, ça ne me change vraiment pas la vie et de toute façon une fois une, quitte à être limité à une, du coup ça base le truc sur de la chance donc au moins on ne peut plus du tout en voir et il n'y a pas de coup de chance, je touche Red Reboot et je gagne là-dessus et j'ai juste de la chance donc pourquoi pas. On arrive maintenant aux cartes qui sont passées semi-limitées. Donc la première c'est Blackwing's Team The Cloak. Ce n'est pas une carte que je trouve extrêmement gênante dans la méta ou du moins je ne me suis jamais pris de loupe avec Vraiment Relou. Mais je suppose qu'ils ont en avoir s'ils la limitent. Donc voilà, après j'ai franchement pas plus d'informations sur cette carte. La deuxième c'est Cyberjar. Donc Cyberjar qui est une vieille carte pour le coup, qu'ils ont limité à une, peut-être pour éviter que certaines personnes en abusent. Je ne sais pas trop réellement le truc, il y a peut-être un moyen de l'avoir plus rapidement ou de faire des choses un peu brussons. Pareil, je ne connais pas trop trop la loupe. Mecha Phantom, Beast Line, pour le coup lui, c'est le satellite. Donc le satellite qui permet surtout de faire encore une fois des loupes avec des syntoniseurs. Surtout même des decks comme pour le coup Poussière d'Étoile ou des choses comme ça. C'est vraiment des decks basés sur les synchros. Et ce genre de monstre fait que leur loop devient beaucoup plus vénère. Donc pareil, je ne joue pas de synchros tant que ça, donc ça ne me gêne pas. Après pour les decks synchros par contre c'est un peu relou. Et sans Alkifibraque, ça reste quand même moins solide. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de bannir cette carte ? Je ne suis pas sûr. Ensuite on a Substitode, qui est une grenouille qui permet de sacrifier un monstre et d'invoquer spécialement un monstre grenouille depuis le deck. Donc est-ce que c'est pour prévenir le « substitut » de Ronin Thodin ? Je ne sais pas actuellement. Mais en tout cas cette carte est bannie, donc pourquoi pas. Ensuite on a Spellbook of Judgment. Donc ça pour le coup c'est une carte qui est très très forte dans Spellbook. Vous l'activez en début de tour, vous avez tuto pas mal de cartes en fin de tour et vous avez en plus une spé. Donc la limiter pourquoi pas. Après est-ce que Spellbook valait vraiment le coup d'être limité ? A voir, mais clairement la carte est très très forte. Donc pourquoi pas. Et la dernière carte c'est Appointer of the Red Lotus, qui est une carte piège, qui permet en payant 2000 life.1, on monte notre main, on regarde la main de l'adversaire, on bannit une de ses cartes jusqu'à la prochaine end phase. Donc ça reste un effet qui est peut-être un peu trop fort, surtout post-side, je trouve ça vraiment fort. Alors si vous la touchez, si l'adversaire touche la carte qui peut par exemple un Dark Ruler No More contre un deck où vous avez toute votre loupe, vous faites Appointer en Draw Phase et derrière vous choisissez la carte qui vous gêne dans sa main. Et du coup c'est un petit peu unfair je trouve. Donc clairement pourquoi pas la limiter à 1, c'est plutôt cool à voir ce que ça donne. On arrive maintenant aux cartes qui ne sont plus limitées et là ça régale un peu. On a le premier qui est Dinomite Knight de True Draco Fighter, donc qui est un monstre de True Draco. Donc encore une fois comme il y a eu dans la dernière banlist où il y a eu aussi un, je crois que c'était un True Draco aussi, je sais plus lequel, qui était un petit peu limité ou semi-limité. Mais ils ont eu un petit coup de boost, toujours le même problème du deck, c'est que quand on a pas le terrain x1, ça reste toujours compliqué. Donc pour moi ça va pas forcément changer la chose, il y a peut-être des gens qui vont avoir un peu plus envie de le jouer. Donc pourquoi pas, mais je vois vraiment pas la diff que ça va faire avec un seul terrain, c'est vraiment compliqué. Pour la deuxième carte, c'est Cyber Angel Benten, qui est passé du coup de Limit A1 à Limit A2, à plus du tout limité. Donc toujours dans le même deck, c'est surtout dans Dritron qu'on va avoir cette carte là. Honnêtement elle était passée à 2 parce que c'était très bien de l'avoir à 2. Maintenant qu'elle passe à 3, est-ce que le deck va passer à Benten A3 dans une decklist ? Je ne sais pas, honnêtement je trouve que 2 c'est déjà plutôt pas mal, surtout qu'on peut aller la chercher super rapidement dans le deck Dritron. Donc est-ce que 3 va vraiment changer la donne ? Je pense pas que ça va faire que le deck prenne ou plus de force ou moins de force. Je pense que ça va juste dépendre des decklist et un petit peu votre stabilité et votre decklist à vous. Donc je trouve pas que ça change grand chose dans tous les cas. Ensuite Shooting Rise Dragon, qui est la synchro qui permettait surtout d'envoyer Snow au cimetière et d'envoyer d'autres cartes au cimetière. Pour moi elle fait partie vraiment des monstres qu'on voyait un peu dans tous les decks et qui me faisaient un peu yèche de voir en face de moi. Donc clairement ça me fait plaisir qu'ils soient plus là. Pareil, il y a quand même certains decks qui vont un petit peu galère sans ça. Mais ça va être que des decks synchros ou des decks vraiment combos. Donc à voir si vraiment c'est très gênant, mais je pense pas. Ensuite le petit cœur en dessous qui revient, Fusion de la Destinée A3. Donc pour moi qui joue héros c'est la belle vie, clairement. Au niveau de Fusion de la Destinée, est-ce que par contre ça va être rejoué en tant que méta comme ça l'était avant qu'elle soit limitée, etc. La différence par rapport à quand elle était jouée vraiment x3 dans les decks et que tout le monde l'a jouée, c'est qu'on avait Prédaplante. Donc Prédaplante qui faisait que quand vous avez juste deux monstres à effet à la fin de votre tour, vous faites Prédaplante et vous finissez quand même avec un Phoenix Enforceur. Donc clairement, là ça dépend des gens. Je pense que vu qu'il y a une banlist et qu'il y a pas mal de decks qui ont été un petit peu... qui sont pris un petit peu des claques, je pense que ça va être joué dans pas mal de decks pour commencer. parce qu'on a quand même trois cartes qui lancent un monstre qui est vraiment vénère et deux cartes qui sont des briques. Donc mathématiquement, c'est déjà plus intéressant qu'avant la banliste. Mais après, est-ce que sur le temps ça va rester stable ? Est-ce que sur le temps on va vraiment vouloir garder ça dans les decks ? Ça honnêtement, j'en suis pas sûr. Sans Prédaplante, ça reste quand même beaucoup moins stable. Mais ça fait plaisir d'avoir cette carte-là qui revient. Moi en tout cas, c'est une carte que j'apprécie beaucoup. Même de voir des Phoenix Enforceurs qui m'explosent la gueule, ça me fait toujours plaisir. Ensuite, on a Nadir Servant. Donc Nadir Servant qui est une carte qui va avec Dogmatica. Donc pour le coup, pareil, c'est une carte que je trouve vraiment forte. Mais clairement, Dogmatica n'est pas un deck qui me dégoûte. Je trouve que le deck est vraiment sympa à jouer et qu'il y a vraiment des trucs sympas à faire. Donc clairement, remettre Nadir Servant à trois, je trouve ça bien. Et ça redonne un petit coup de boost. Donc pourquoi pas. On n'en voyait vraiment plus beaucoup de tous ces decks-là. À un moment, c'était vraiment sympa. Les Shadows, tous les trucs un peu qu'on mélangeait avec Dogmatica, etc. Je trouve ça vraiment sympa. On arrive maintenant à une de mes cartes. Il me fait plaisir aussi de revoir. C'est Trickstar Light Stage. Donc Light Stage, ça fait longtemps qu'elle était limitée. Étant donné qu'à l'époque, on faisait juste une loupe. On allait chercher Candina. On faisait une invocation de monstre. On faisait Mermaid. Et après, on faisait toute une loupe Orkust assez vénère. C'était Pulka depuis longtemps. Mais je pense qu'il l'avait juste en mode oublié. Donc ça fait plaisir pour le deck Trickstar. Qui est un deck qui est quand même intéressant et que je trouve cool à jouer. Donc clairement, Trickstar qui peut reprendre un petit peu la possibilité d'être joué. Donc je trouve ça cool. Et pour la dernière carte, c'est Wall of Revelling Light. Donc clairement, c'est une carte piège qui a été bannie, je crois, ou limitée durant la dernière banlist. Ils la remettent à une Unlimited. De toute façon, personne ne l'utilise. Donc vraiment, on s'en fout complètement. Il y a vraiment très peu de gens qui l'utilisent. Donc voilà. Au niveau de la banlist, personnellement, moi je suis assez content. Il y a quand même des bons decks qui sont un peu limités. Fusion de la Destinée qui revient. Il y a pas mal de cartes qui reviennent, qui sont bien. Et au niveau des cartes qui sont bannies, je trouve ça aussi bien vraiment que tout le côté Baronne de Fleur, Christron, tous ces trucs-là qu'on voyait dans tous les decks, ça dégage. Parce que moi, j'enlève vraiment ma claque, personnellement. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il manque des choses. Par exemple, Mystic Mine ou des choses comme ça. N'hésitez pas. Merci d'avoir regardé. Désolé pour que je n'ai pas fait de vidéo pendant super longtemps. Et ciao, à plus. Sous-titrage ST' 501